Bonjour les enfants, on va faire une petite révision de tout ce qu'on sait un peu sur le verbe. D'accord ? Donc qu'est ce que le verbe ? Le verbe c'est un mot qui sert à indiquer soit une action ou un état. Qu'est ce qu'on entend par là ? Par exemple une action. Vous voyez dans la phrase Julie chante dans la salle de bain. On a Julie qui fait quoi ? Qui chante dans la salle de bain. Quelle est son action ? Elle chante dans la salle de bain. Là c'est le verbe. C'est une action. Physiquement elle fait quelque chose. Elle chante. Par contre qu'est ce qu'un état ? Par exemple quand on dit Laurie est gentille. D'accord ? A ce moment là on a le verbe être ici. D'accord ? Et il sert à dire comment est Laurie. D'accord ? C'est ça qu'on entend par état. Ça peut être gentille. Ça peut être elle est jolie. Ça peut être elle est fatiguée. Ça peut être ce genre de choses là. On a d'autres verbes aussi mais on en reparlera. Comme sembler. Je vais écrire sembler. Il y en a d'autres. Par être. Voilà. Devenir. Donc par exemple quand on dit Laurie semble fatiguée. C'est à dire qu'on a l'impression que Laurie est fatiguée. C'est un état. D'accord ? C'est ce qu'on entend par action et état. Qu'est-ce que je sais du verbe ? Je sais qu'il change en fonction du temps et de la personne. Voilà. Si Julie chante dans le salon. Si d'un coup je suis au passé et que je reparle de quelque chose. Je parle de quelque chose qui s'est passé. D'accord ? Qui n'est plus actuellement en train de se passer. Je vais dire Julie chanter dans le salon. La seule chose qui change dans ces deux phrases c'est le verbe. D'accord ? Et en fonction de ce que j'entends dans le verbe. Je sais qu'ici on est dans le présent. Et qu'ici on est dans le passé. Donc il change bien en fonction du temps. Et on va voir de la personne. Si par exemple j'ai Julie qui chante dans le salon. Et que dans la phrase d'après c'est nous, nous chantons dans le salon. Ce n'est plus du tout la même personne qui fait l'action. Et vous voyez que chante ici s'écrit différemment de chantons. En fonction de la personne qui fait l'action, le verbe change. Cela s'appelle conjugué. D'accord ? C'est ça quand on dit qu'un verbe est conjugué. C'est ça. C'est à dire qu'il a une forme qui va correspondre à qui fait l'action et quand elle fait l'action. On peut aussi le trouver sous une forme où il n'est pas conjugué. C'est l'infinitif. Par exemple pouvoir, venir, être, etc. Il y en a plein d'autres. Prendre. Tous les verbes qu'on connaît en fait on peut les mettre sous cette forme. On l'utilise par exemple souvent dans les recettes de cuisine. D'accord ? Ça va donner prendre des oeufs, casser, casser des oeufs, battre les blancs en neige. Vous voyez là, à aucun moment on n'utilise une personne. On ne va pas dire tue, balaisant, les bancs en neige. On va dire battre les blancs en neige. Et quand on dit battre, on utilise l'infinitif. Ce n'est pas un verbe conjugué. Comment trouver le verbe ? Alors pour trouver le verbe, les enfants, il y a plusieurs méthodes. Donc là je vais vous en montrer trois différentes. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est vraiment que vous preniez celle que vous trouvez le plus facile pour vous. En fait voilà. Le but c'est vraiment vraiment pas de se retrouver à utiliser forcément la même que moi. C'est pour ça que je vous en donne trois. Celle qui vous paraît le plus facile pour vous, utilisez-la. D'accord ? Alors la première c'est quand je lis une phrase, je peux me poser la question qui fait quoi ? Et ensuite ça va être qui fait quoi ? Comment ? Qui fait quoi ? Où ? Qui fait quoi ? Avec qui ? D'accord ? Par exemple, le verbe lui-même répond à la question fait quoi ? Je vais vous donner un exemple. Julie chante dans la salle demain. Qui ? Julie. Elle fait quoi ? Elle chante. D'accord ? Et là c'est pas comment mais c'est où. Ça peut être comment, où, avec qui. Voilà. Le reste de la phrase, ce qu'on appelle les compléments. D'accord ? Ça c'est où ? D'accord ? Donc qui ? Julie. Fait quoi ? Où ? Donc vous voyez, fait quoi ? C'est chante. Si je réfléchis comme ça, je sais que le verbe c'est chante. Il existe d'autres méthodes. Je peux par exemple changer le temps de la phrase en la mettant au passé. Puisque vous avez vu que justement le verbe varie en fonction du temps et de la personne. Quand je dis Julie chante dans la salle de bain, si je le mets au passé, ça fait Julie chanter dans la salle de bain. Et vous voyez que, en le mettant au passé, en gardant la même personne qui fait l'action, j'ai un seul mot qui a changé. C'est celui-là. D'accord ? C'est chante qui est devenu chanter. Ça nous indique que c'est le verbe. D'accord ? On peut par exemple aussi, dans un autre cas, changer la personne de la phrase en remplaçant tu par vous par exemple. Si par exemple, on se retrouve avec une phrase qui commence par tu. Tu chantes dans la salle de bain. On peut mettre, on peut remplacer tu par vous. Ce qui va nous donner, vous chantez dans la salle de bain. Et vous allez voir que l'autre mot qui change, c'est celui qui réagit au fait qu'on change de personne. C'est-à-dire, c'est le verbe. Puisque le verbe va changer en fonction de la personne. Donc si on change la personne, il doit changer. Quels sont les problèmes avec cette méthode ? Il ne faut pas vous tromper les enfants. Si vous faites tu et que sur des verbes comme chante et que vous le remplacez par je, je chante, tu chantes, vous ne saurez jamais quel est le mot. Il va falloir faire attention à ça. Si vous utilisez par exemple pour remplacer vous, il va falloir utiliser quelque chose de différent comme tu ou il. Par contre, si vous vous remplacez quelque chose comme je, vous ne pourrez pas utiliser tu et il. Surtout avec les verbes en er. D'accord ? Parce que je chante, tu chantes, il chante. Si vous changez la personne, on ne voit pas la différence. Donc si j'ai je, on peut dire nous. Parce que je chante, nous chantons. Là, on l'entend bien. D'accord ? Prenez garde à ça. Alors je vous ai dit qu'il y avait trois méthodes, mais c'est pas vrai, je me suis trompé. En fait, j'en ai quatre à vous proposer. On peut aussi mettre la phrase à la forme négative. Regardez, quand je dis Julie chante dans la salle de bain. Vous vous rappelez comme on met une phrase à la forme négative ? On va rajouter ne et pas ou ne, plus, ne jamais. D'accord ? En fonction de ce qu'on veut dire. Là, par exemple, ça va donner Julie ne chante pas dans la salle de bain. Et vous voyez, entre le ne et le pas se trouve le verbe. Cette méthode marche pratiquement tout le temps. D'accord ? Il y a très peu de moments où ça ne marche pas, donc vous pouvez l'utiliser aussi. Mais c'est vrai qu'une qui fonctionne bien quand même, et qui vraiment fonctionne bien peut-être, c'est celle où on change le temps. Parce qu'alors là, on l'entend quasiment tout de suite. Vous mettez la phrase au passé, normalement, ou au futur, normalement, vous devriez entendre ça tout de suite. Voilà. Encore une fois, les enfants, utilisez la méthode qui vous plaît le plus. On va revoir un peu ce que c'est le radical et la terminaison du verbe conjugué. On peut décomposer effectivement le verbe en deux parties. Un radical qui ne change pas et qui est au début du verbe. Et une terminaison qui, elle, va changer en fonction de la personne. Exemple, dans je chante et nous chantons, vous voyez bien que CHANT ne bouge pas. D'accord ? C'est exactement ça le radical. C'est au début du verbe, ça ne change pas en fonction de la personne. Par contre, vous voyez, le E et le ONS, c'est ce qu'on appelle la terminaison. Puisque E, d'ailleurs dans terminaison, on entend le fait que c'est terminé, c'est-à-dire c'est à la fin. Ok ? Donc ça, la terminaison, le T de terminaison, terminaison, hop, à la fin. Et vous voyez bien que ça change en fonction de la personne. Eh bien, on va faire un petit exercice ensemble, les enfants. Et ce que je vous propose, c'est, il va falloir trouver les verbes dans les phrases et les souligner. Je vais le faire avec vous, peut-être avec une ou deux méthodes. On va voir, je vais voir. En tout cas, ce que je vais vous demander, c'est de le faire sur votre cahier tout seul, c'est-à-dire de relever le verbe. Relever tous les verbes que vous trouvez. Et on va faire pause. Pendant ce temps là, vous allez faire votre exercice. Et puis quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en lecture. Et à ce moment là, je ferai la correction avec vous. Alors attention, faites pause dans 3, 2, 1, pause. Si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez terminé votre exercice. Donc je vous propose de faire la correction avec vous. Alors on va regarder les enfants, je vais lire les phrases, et puis je vais essayer d'analyser en utilisant les méthodes qu'on a proposées. D'accord ? Donc, on va lire d'abord le texte une première fois. Après la classe, je rentrais à la maison. Je mangeais mon goûter et je m'installais confortablement dans le canapé. Maman m'apportait un grand verre de fruits. Alors déjà, ce que je peux remarquer, c'est que ce texte, il est au passé. D'accord ? Donc, je peux, si je veux, changer. Je peux changer de temps et le mettre, par exemple, au présent. On va essayer ça. On va commencer comme ça. Après la classe, je rentre à la maison. Vous voyez, j'ai changé, je l'ai mis au présent. Et vous voyez bien que rentrer, dans après la classe, je rentrais à la maison. Après la classe, je rentre à la maison. C'est le seul mot qui a changé. Donc, c'est le verbe. On peut essayer aussi l'autre méthode. La méthode avec la négation. Après la classe, dire le contraire. Après la classe, je ne rentre pas à la maison. D'accord ? Ou je ne rentrais pas à la maison. Pardon. Et vous voyez que, pareil, ne est pas entoure le verbe. Donc, on a une deuxième preuve que c'est le verbe. Je mangeais mon goûter. D'accord ? C'est là aussi qu'on va la mettre au présent. Je mangeais mon goûter et je m'installais confortablement dans le canapé. Je mange mon goûter et je m'installe confortablement dans le canapé. D'accord ? Donc là, vous voyez que, effectivement, on a le verbe ici. Et quand on a changé et qu'on a mis la phrase au présent, cela a changé. D'accord ? Après, il y a autre chose que vous pouvez faire. Là, on a utilisé la technique de changer le temps. On a aussi utilisé la technique de la négation. On peut essayer de s'amuser puisqu'on a je. D'accord ? changer la personne. D'accord ? Mettre nous à la place. Nous mangions notre goûter et nous nous installions confortablement dans le canapé. On a vu que ça a changé aussi. D'accord ? Par contre, il y a d'autres mots qui ont changé aussi, comme mon goûter qui est devenu notre goûter. Alors, est-ce que ça vous perturbe ou pas ? Mais vous pouvez très bien déjà simplement mettre la phrase dans un autre temps. Déjà, vous voyez, ça marche très bien. Maman m'apportait un grand verre de jus de fruits. On va essayer la technique de la négation. Tiens, on va dire le contraire. Maman ne m'apportait pas un grand verre de jus de fruits. Et là, on voit bien que le verbe est ici. Et si on voulait la mettre au présent, d'accord ? On ne lira pas la négation du coup. Maman m'apporte un grand verre de jus de fruits. Et vous voyez bien que le seul mot qui a changé, c'est ma portée qui est devenue ma porte. C'est une preuve que c'est le verbe. Voilà les enfants. J'espère que vous avez compris. Je vais vous envoyer d'autres exercices qui vont servir à vérifier si vous avez compris. Et puis vous pourrez toujours d'en parler en classe ou alors en classe virtuelle. Voilà. Bon courage les enfants. À bientôt.